La dernière garde renforcée à la sortie du camp El-Fayaya, M. le Président et chers éminents maestras, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander « Est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du Président ? » Non, on n'a pas vu. Il rebouche le chemin. Oui, le cortège du Président est sorti. Cela ne s'est pas fait, M. le Président. Voilà que, dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant ce Toguiste tribunal, il dit du camp El-Fayaya, il vient à Madina, il y a Fort-Manguiné ici, M. le Président. Vous venez chercher le Président d'Addis, mais allez directement au stade. la route qui mène la route qui mène à la Farma Guinée. Allez, puisque vous allez chercher le Président. Non, il continue. C'était d'ailleurs étonnant. Il continue jusqu'au point 8 novembre. M. le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les sept barrières, il n'a pas demandé depuis le camp El-Fayaya. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au point où il est allé chercher quoi ? C'est que, M. le Président, il y avait quelque chose qui se préparait ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici, on est militaires, on le sait, Sekouba est en Masanta parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait en Masanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de Lulimo, c'est lui qui les ravita, qui faisait tout, et les gens de Lulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qui peuvent prendre un peu partout, un peu partout dans la sous-région, qui constituent de Lulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, monsieur le président, que ce jour, mes chers maestras, que ce jour, Sekouba est en Masanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement. Le pays n'est pas en guerre. Il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés. lui-même, il a dit, puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armés. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, monsieur le président. Dites que monsieur Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa cinture, je persiste. S'il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes chers maestras. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Il ne parle pas plus que ça, monsieur le président, qu'on vienne essayer de vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit devant le président, devant le guise tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir ? Non, monsieur le président, c'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même, ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là, c'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major, c'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations. Bon, voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie l'ambassade. L'ambassade, la France coéquidante. les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là avec mes collègues. Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque. Une femme que je respecte. C'est pourquoi, quand on l'a nommée générale, j'étais satisfait. J'étais satisfait. Ibra Mansouribis est là. On a tous fait l'ex-serve d'état-major général des armées, les Namoris. C'est pour cette raison, monsieur le président, quand je vous ai dit, ici, lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibra Mansoury, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers renus ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, monsieur le président, ce que Sekouba et Aboubakar s'est dit que tout m'ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parasitus hors norme, un commando parasitus hors norme, instructeur hors pair, la prise du pouvoir, je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas pu plus à Sekouba. On rentre au camp, monsieur le président. quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils, général, feu, général, l'ancien conne, c'est père, son homme, aussi, on le met en prison. On prend, qui encore, père, son homme, s'il a, on le met en prison. On prend, mes mentors, colonel Vivace, Bocard, ils travaillaient au 3ème bureau, avec le colonel Tébouro, ils prennent tous ces gens-là, on les remet en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque, même, tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois, il faut qu'on se traite. Donc, Bis reste en prison, il a failli, il a failli perdre le pied. qu'est-ce qui va se passer ? Jeanne Mawa vient me voir, tellement qu'on était soudés, elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis, oui, Aboré. C'est comme ça, on s'appelait, parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Comment Aboré ? Tu sais que, tu sais que notre ami Aboré, Bis est en prison ? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis pourquoi ? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Jeanne Mawa, elle est encore vivante, c'est le gouverneur, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une brave femme. Bis allait perdre sa vie. on allait dire que, Dandis vient de prendre le pouvoir, il a tué tel, 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 tel. Elle m'envoie le document, je vois le document, je dis, envoie-moi, les clichés, elle m'envoie, je dis à Aboré, je dis, si Bis ne voyage pas aujourd'hui, ou je suis président, ou je ne le suis pas. Il me dit non, Aboré, je dis non, il n'y a pas de faire doucement. Bis, s'il ne voyage pas au Maroc, je ne suis pas président. C'est comme ça, j'ai appelé les gens, bis cette partie au Maroc. Monsieur le Président, imaginez ça, que cet homme-là perdait la vie, alors que chaque week-end, tout notre groupe débarquait dans sa famille. comment allait-je voir le visage de sa famille ? Le lendemain, Bis prend le vote, il part au Maroc. Dès que j'ai vu, après un mois, dès que j'ai vu que ça allait, il est resté, j'ai pris un décret. Je dis, je vais voir quelqu'un qui va me dire que Bis va retourner en prison. Préfet, il vient, je dis, prends tes bagages, tu vas aller, on va voir. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui est ministre, c'est le comportement. Alors, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que j'en ai trop, j'ai souffert beaucoup. J'ai pris le tomba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Vous savez, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, avant que tout m'en tire sur moi, sur l'honneur, le service de renseignement m'a dit que tout m'a va te faire un coup d'État. Je dis, qui t'es devant moi ? Je ne pouvais pas y croire, même si c'est mon épouse qui me le disait. J'allais dire, Fulcan, tu continues à le dire, tu vas prendre tes bagages. Je dis simplement que cela change. Parce que, ce que les gens ne comprennent pas, le destin est plus fort que soi-même. C'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que... que le dernier mot a tiré sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501